coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je commence un peu bizarrement parce qu'en fait j'ai perdu mon début de vidéo alors là je vous montre les dailles que je vais utiliser sur la première carte de cette vidéo j'ai déjà découpé les lettres avec ces dailles là je vous laisserai les liens sur la description de la vidéo en fait je voulais faire une carte en hommage à toutes les mamies spécialement pour ma mère moi personnellement j'ai pas d'enfant mais ma mère que j'adore elle a beaucoup de petits enfants des enfants de mes frères et soeurs et elle est une mamie elle est une maman magnifique et une mamie aussi magnifique et je sais que parmi vous il y a beaucoup de mamies alors aussi comme un hommage à vous toutes pour vous remercier pour tous ces jolis temps que vous passez et toute la dédication et l'amour que vous avez pour vos petits enfants moi j'ai plus ma mamie bah la mère de ma maman je l'ai perdu quand elle était très quand j'étais trop jeune et j'ai une excellente relation avec la mère de mon papa elle n'est plus là mais aussi je l'adore elle reste toujours avec moi et j'ai des magnifiques souvenirs avec elle alors c'est pour toutes ces mamies magnifiques qu'on a autour de nous très facilement là là encore vous allez me dire mais c'est cet alphabet qui fait tout oui et non je vous montrerai une deuxième carte avec cette même idée mais il n'y aura pas cet alphabet alors restez jusqu'à la fin je pense que vous allez aimer aussi la deuxième carte là simplement vous voyez cet alphabet des coupes c'est une alphabet très très beau qui est des coupes des fleurs avec les lettres c'est ces petites fleurs ont différentes positions sur les différentes lettres alors j'ai pris simplement trois couleurs je vous laisserai en fait je suis désolé je pensais j'ai mis les les couvercles on m'a suggéré de faire ça je les fais mais après j'ai vu que j'ai rapproché trop ma caméra et on voit pas trop les couleurs je vous laisserai les cou les couleurs où je les mettrai sur la description de la vidéo parce que là on est même je peux pas le faire en ajoutant des sous titres parce que je ne suis pas chez moi là on passe quelques jours des vacances dans le sud de la france et je profite simplement pour faire l'audio de cette vidéo et pour pouvoir vous la montrer demain j'ai pris simplement trois couleurs je voulais jouer un peu avec les mauves les tons mauves sur cette carte là et j'essaye de d'échanger un peu entre ces trois couleurs j'ai pris trois couleurs pour décorer ou colorier les les fleurs je voulais aussi mettre des feuilles il n'y a pas des feuilles mais moi je voulais alors j'ai pris deux tons de verre là simplement je viens calculer à peu près la taille de ce daï là en fait j'ai cherché il faut que vous cherchiez parmi vos daïs ou si vous avez une caméo vous pouvez le faire avec la caméo aussi pour découper des feuilles en fait j'ai pas utilisé la branche vous allez voir je vais simplement utiliser les feuilles je vais les découper après là je prends deux tons différents différents de verre je les découpe et après ces feuilles ils ont un petit ils ont on peut les si je viens les découper non si je viens un peu les embosser avec ces petits tapis silicone vous allez voir que on va voir après les veines des feuilles je trouve que ça donne un très joli effet si vous voulez vous le faites pas si vous pouvez simplement les découper c'est bon mais moi je voulais aussi profiter des ces jolis effets que je vais vous montrer tout de suite je suis en train de là je l'ai passé à la big shot et je vais vous montrer la différence entre les feuilles là on voit bien la différence entre les feuilles embossées et les feuilles pas embossées alors là sur celle là que c'est pas embossé je vais le remettre sur le daï pour essayer de l'embosser aussi après une fois que j'ai embossé ces deux ces deux petites branches je vais venir découper quelques feuilles tout simplement des deux couleurs là on voit pas trop en fait de la différence entre les deux couleurs peut-être que vous pour vous pourrez choisir de verre un petit peu plus différent et c'est vrai qu'avec ces feutres aussi les feutres alcool ou les feutres aquarelles aquarellables déchets action il faut vraiment essayer avant parce que les couleurs qu'on voit sur le sur les bouchons on est comme ça je sais pas c'est pas les mêmes c'est pas les vraies couleurs alors il faut essayer sur le papier et sur l'eurodoïde avant de les utiliser parce que ça va donner des tonalités assez différentes à celles qu'on voit sur les les couvercles je sais pas si on peut dire aussi comme ça alors là simplement j'essaye de voir comment je vais venir positionner mes petites feuilles un peu partout à côté des fleurs c'est très très facile et simplement je vais venir après coller coller mes petites feuilles je trouve que ça donne un effet ça ajoute encore quelque chose de de plus beau sur cet alphabet qui est déjà très très beau là ici comme vous voyez ça va être une carte c'est pas une carte standard de taille standard parce que là les lettres m'a mis et sont un peu plus grandes en fait il me semble que cette carte elle faisait 7 pouces un petit peu moins de 7 pouces je vais vous mettre après les indications en centimètres là regardez j'utilise des papiers de récyclage pour faire une carte pour faire ma carte personnalisée pour pouvoir pour pouvoir placer toutes mes lettres là je place en papier pour pas abîmer ma carte pour m'aider à la plier je vous laisserai aussi je vous laisse le lien où j'avais fait une vidéo pour les enveloppes et on verra on verra ensemble je vous avais déjà montré comment faire des enveloppes pour toute taille de cartes ici je viens comme d'habitude ça je le fais beaucoup beaucoup utiliser la mousse la mousse foam on m'avait dit aussi j'ai oublié j'ai pas j'ai pas noté sur la dernière vidéo on m'avait dit un autre nom pour cette mousse mais bon on la trouve dans tous les magasins bricolage parce que pour les enfants les enfants ils font pas mal de loisirs créatifs avec ça alors je voulais ajouter quelque chose sur cette carte alors on va faire deux petites choses pour pour décorer pour finaliser disons cette carte on va faire je vais faire une petite une frange simplement que je vais colorier avec le même feutre là j'ai pris la tonalité la plus foncée des trois tonalités que j'ai utilisé pour colorier les fleurs et en eau aussi je vais venir après embossé regardez je voulais embossé un peu pour simplement donner un petit intérêt au fond vous pouvez embossé vous pouvez pardon tamponné aussi avec un petit tampon différent en différentes positions simplement pour remplir un peu l'espace et pour donner un peu plus d'intérêt aussi pour pas laisser la carte blanche on peut la laisser blanche aussi parce que les fleurs sont tellement belles là j'enlève un peu simplement de la colle de mon scotch pour pas abîmer ma carte et comme je voulais tamponner que le côté haut c'est pour ça qu'en bas j'ai une petite feuille qui sert à peu près de qui sert de comment on dit ça qui sert un peu de cache et qui et qui et qui m'assure que je vais simplement tamponner la partie haute de ma carte j'ai tamponné ça avec de la sa marque et je mettre de la poudre d'embossage transparente alors ça sera pas trop mais vous allez voir ça donne ça donne une petite un petit quelque chose il faut très très bien appuyé parce que je le faire qu'une seule fois et là je sais pas si on voit un tout petit peu je viens mettre ma poudre transparente là on voit mieux avec un petit pinceau si on a un peu de poudre qui s'est mise où elle devait pas se mettre je viens avec mon pinceau enlever ça je remets ma poudre en place avant de chauffer tout ça parce que sinon ma poudre elle va s'envoler partout et là désolé regarde mon pistolet il est plein de résine parce que là maintenant aussi je fais beaucoup de choses en résine et j'utilise ce pistolet là il faut que je m'achète un deuxième en fait pour avoir un pistolet pour les pour les cartes et un autre pistolet pour la résine le pauvre il est tout tout abîmé mais bon il fonctionne encore très bien heureusement alors là regardez j'ai fait chauffer et comme vous pouvez voir ça donne un tout petit effet que je trouve assez sympa pour pour cette carte là je cherche probablement mes lettres et j'ai fait à l'imprimante avec mon imprimante sur sur du papier vélin mais après je l'ai changé avec du papier blanc un petit un petit message où où j'ai mis tu es la tu es la meilleure tu es la meilleure mamie et là j'aimais de ma règle t pour m'assurer que je colle mes lettres d'une façon droite je colle la première lettre et la deuxième et après j'ai j'essaie de centrer les autres lettres par rapport à ça avec l'espace que j'ai je trouve que ces feuilles c'est je trouve très belle j'aime beaucoup l'idée d'ajouter des feuilles je sais pas vous me direz ce que vous en pensez mais je vous dis j'ai fait une deuxième carte sans avoir besoin de cet alphabet là et je peux vous dire que vraiment j'ai plus aimé la deuxième carte celle là je la trouvais déjà assez belle et finalement j'ai aimé plus la deuxième carte que je vais vous présenter tout de suite là simplement j'essaye de bien placer mes lettres coller ma frange et c'est tout on verra cette carte fini à la fin et l'enveloppe aussi que j'ai faite la petite déco de l'enveloppe mais là on va passer à ma deuxième version parce que je savais justement que vous allez me dire oui mais j'ai pas cet alphabet là alors regardez là j'essaye une deuxième version de cette carte avec un alphabet simple là je prends j'ai changé le mot je vais mettre merci ça ça va être une carte qui va servir oui pour pour les grands mères aussi mais pour pour d'autres occasions quand on veut remercier quelqu'un alors je vais découper ces lettres vous allez voir je les je vais les découper en blanc en couleur kraft et en avec la forme 3d aussi et là j'étais cherché parmi mes dailles toutes les petites fleurs que j'ai pouvait avoir dans différentes sets de taille j'ai fait aussi les feuilles les mêmes feuilles que j'utilisais pour la première carte et toutes ces petites fleurs alors j'avais différentes sets de taille et regardez là j'ai j'ai découpé plusieurs fois mes fleurs je viens prendre un scotch mais le scotch le côté collant est vers le haut je les fixer sur les côtés avec d'autres bouts de scotch et ces scotch collant va me permettre de placer toutes mes découpes minus pour venir après les coloris je vais coloris regarder parce que c'est des coupes c'est lent encore mais il ya des fleurs vraiment minus minus et c'est beaucoup plus facile de les coloris comme ça parce que sinon il faut les tenir là regarde je les regroupe un peu et en fait je mets le scotch j'essaye de prendre mes petites découpes comme ça sinon on peut le faire à la main aussi mais bon j'essaye de prendre et déplacer toutes mes découpes pour pouvoir venir après les coloris alors j'ai choisi cette fois-ci les feutres aquarellables et j'ai choisi deux tonalités d'orange un orange un peu plus clair et un orange un tout petit peu plus foncé et je veux venir un peu utiliser les deux pour colorier toutes mes petites fleurs et avec un verre aussi je vais venir après faire les petites feuilles finalement je vais utiliser que ces petites feuilles des ces fleurs qu'on voit sur la gauche que je vais en fait découper et replacer vous allez voir après là c'est trop facile de colorier parce que mes médailles même s'ils sont minus ils vont bout et vont pas bouger parce qu'ils sont collés et comme cfc scotch il n'est pas très très collant après facilement on peut les enlever de là pour les mettre sur mes lettres là je voulais un verre un peu plus clair mais c'est tout simplement je viens colorier ça et on va voir là je vous avais dit j'ai colorier pardon j'ai découpé trois fois chaque lettre j'ai découpé en blanc en craft et en mousse 3d et je vais coller quand je vais les coller ces lettres je vais décalé un tout petit peu vous allez voir je vais décalé je mets juste je mets exactement le marron sur la mousse mais après le blanc je vais le décalé un tout petit peu vers la vers le bas et vers la droite et je vais faire ça avec chaque lettre et ça ça va me donner un effet ombre comme vous pouvez voir ici ici je me suis avancé un peu il s'agit simplement de d'assembler un peu ces petites découpes là j'ai découpé mes feuilles regardez comme vous pouvez voir en eau sur le air le petit les petites fleurs j'ai découpé aussi ces feuilles là et j'ai commencé à faire des assemblages simplement avec mes fleurs et mes feuilles pour essayer d'avoir un peu les mêmes effets que sur l'alphabet qu'on a vu pour la première carte il faut chauffer chauffer un peu la pointe de mon outil pour ramasser les petites découpes et ça aide vraiment il faut le chauffer un tout petit peu un tout petit peu avant de prendre les lait d'ail alors il s'agit d'avoir un tout petit peu de patience et d'intercaler je pense qu'on peut dire ça les couleurs regardez là si 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 ma fleur elle est orange francais j'utilise la fleur la minus la toute petite pour mettre au centre et pour pour donner l'effet d'une fleur un tout petit peu plus élaborée ou des fois je mettais que la petite comme ça je joue un peu mais ça aussi ça dépendra des vos découpes je me suis amusé vraiment et j'ai vraiment adoré 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 cette carte j'ai joué avec les deux les deux les deux couleurs et là finalement j'ai dit non je prends pas la grande la grande je vais la mettre en haut et je vais mettre une petite en bas mais c'est ça ça dépendra des détailles que vous aviez mais regardez comme c'est joli vraiment ça me donne l'idée du printemps déjà et en fait c'est c'est vrai parce qu'on commence à voir déjà des petites fleurs un peu partout ici je vais faire la même chose je vais faire une une frange mais cette fois ci je vais faire en orange pour faire le même effet que sur la première carte là ma carte elle était à l'envers alors il fallait que j'échange des fois je fais des bêtises je la colle dans le mauvais sens mais là j'étais pas hyper hyper contente avec cet orange alors je me suis dit pourquoi pas essayer avec un bout de couleur kraft c'est comme ça des fois il faut essayer différentes choses et moi personnellement j'ai plus aimé le kraft et j'ai choisi ça mais encore il fallait aussi donner un détail pour la partie haute de ma carte et là je me suis dit je vais essayer d'en bosser avec un classeur de gaufret avec un classeur de gaufrage là je pensais lequel utiliser et j'ai décidé d'utiliser des petits points là je regarde parmi les classeurs que j'ai et finalement j'ai choisi celui là et je vais passer à la big shot mais seulement avec le côté supérieur la partie basse elle va rester toute simple et ça va donner un joli effet pour cette carte vous me direz laquelle vous préférez mais je vous dis sincèrement moi je préfère plus celle là peut-être c'est aussi à cause des couleurs finalement j'ai j'aime beaucoup le j'aime beaucoup ces jeux d'orange avec le kraft et avec le vert c'est peut-être ça plus que vraiment les la carte en soi vous me direz là je vous montre simplement la carte les cartes finies alors c'est notre première carte là on la voit un peu plus bleue je sais pas mais elle est belle là c'est le soir quand j'ai enregistré cette partie là la journée je trouvais la carte très très belle là j'ai pris un papier un peu un motif pour faire mon enveloppe en caméra on dirait pas que ça va ensemble mais vraiment ce sont les mêmes tonalités et j'ai mis un bout de la branche d'où j'avais coupé les feuilles comme décoration sur mon enveloppe sur cette carte aussi j'ai oublié de vous dire sur les fleurs et les feuilles j'ai mis du glossy accents c'est pour ça qu'on voit que c'est brillant là sur les sur les fleurs ça se verra plutôt sur les photos je trouve que ça donne un très joli effet mais la deuxième justement j'ai pas voulu faire ça je la trouvais assez belle comme ça j'ai pas mis du glossy vous pouvez essayer aussi ça aurait pu être très joli aussi mais bon j'avais peur je les mets déjà comme ça alors j'ai décidé de la laisser de pas mettre du glossy sur mes petites fleurs elles sont très très belles comme ça et sur l'enveloppe j'ai mis une petite fleur décorée avec les mêmes couleurs que j'ai pris sur mon enveloppe je sais pas si vous écoutez mon mari parler il y a la France qui joue au rugby ils sont en train de gagner alors il est content comme tout je vous laisserai toutes les informations sur la description de la vidéo encore félicitations à toutes ces mamies pour tout l'amour que vous donnez je vous remercie beaucoup pour tous vos commentaires gentils je vous laisse avec quelques photos de ces cartes là j'espère que vous allez aimer ces idées j'espère que vous allez vous abonner et je vous dis merci merci beaucoup et à la prochaine gros bisous ciao ciao bonne semaine à